Salut c'est Wendy's ! Et coucou les coupins, c'est Laurel A8 ! Salut c'est Mayou ! Et salut c'est Mio ! Donc, on se retrouve pour la dernière session. Enfin, la dernière session en mode scénar, parce qu'il y aura les bonus. Ouais. De Project Zero 2, 8 éditions. Dans la session précédente, on a terminé le chapitre 8. En obtenant les virevants et en faisant l'énigme. Tout à fait. Et donc maintenant on peut s'en aller. Sauf que, si seulement c'était si simple. C'est ça. Non, pardon. Regardez les villageois. Ils arrivent. Ils nous veulent. En vue à une nouvelle dans leur équipe. Non ! Fuyons ! On est passé en vue FPS, attention ! Ah ! Mais souvenez-vous que Mayou, elle a malheureusement... Une jambe dans le plâtre. Toi, ne la branche pas. Toi pour faire de conneries. Nous vouloir le sacrifice. Donc, là, on a le choix. Soit on se barre, tout simplement. Donc par la porte et ça faille et ça va faire une mauvaise fin en fait. Soit bah on... Bah on essaie de... Soit on sauve Mayou. On let's go tout sauver Mayou. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, je voulais attendre qu'il attaque mais... Mais il attaque pas ! Il reste tranquille. Pourquoi ça nous laisse pas aller ? T'as pas son mode ralenti des fois. Ouais, le jeu, il aime pas quand il y a trop de fantômes en même temps, j'ai l'impression. Il y a lui, là. Oh, tu les as ralentis. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, yes ! Énorme. Mais la torche fait partie intégrante de son corps alors il l'a récupérée. Elle est réabordue trois secondes après dans sa main. C'est ça. Oh là là, on nous s'est pris une torche dans la gueule. Le jeu, j'ai l'impression, il... Il rame du cul ! Horrible ! Allez, attaque. Attaque-nous toi, bordel ! Mais tu ne sers à rien, frérot, t'as un bâton ! Attention, lui, il va recommencer ! Ça, c'est génial, quand on ne sait pas quoi, Locke. On a l'embarras du choix, c'est bien. Salut les potes. Il en a eu un ? Oui. Oui, c'est lui. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux... Et que je veux... Ah ! On est complètement perdus ! Allez, il reste monsieur bâton. Monsieur bâton, attendez. Lui, là, c'est pareil avec sa faussie. On va le laisser... Allez, agresse-nous, là ! Regarde, il sait faire des pas de côté, en fait. Il marche en crabe, allez, là ! Agresse-nous ! Ben voilà, c'est ça qu'on veut ! Mais des fois, en fait, les coups fatals, il y a des fantômes où ça... C'est pas possible de... Un coup fatal, des coups fataux. Des coups fataux. C'est vrai, regarde, j'attends bien, j'attends quasiment le dernier moment pour attaquer. Allez, c'est fini. Il y a un objet ? Je croyais que ça brillait. Ça brillait, c'est-à-dire. Carcez-vous ! Voilà, donc là, soit, je passe... Cette porte est... Par là, et je m'enfuis par le tunnel qu'on a ouvert. Et là, c'est les fins du jeu ! C'est mauvaise fin et game over, parce que c'est compté comme un game over. Ça comptait comme un game over. En tout cas, c'est indiqué comme ça sur Internet. Mais nous, on va pas faire ça, nous, on va foncer, on va avancer. On va aller sauver notre sœur, évidemment. Kingdom Hearts, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je vais marcher tout doucement. Je marche seule. C'est dommage que dans ces moments-là, en fait, tu peux pas dire fuck le jeu et passer ce qu'il veut. Ah ouais, tu te retournes, eh. Non, je marche de l'autre côté. Non, tu peux pas. Nous sommes possédés. Please kill me. On a entendu, hein. Kingdom Hearts. Mais bon, comme ça, on sait où aller. C'est parce que c'est notre jumelle qu'on partage sa vision en bref instant. Peut-être, c'est peut-être ça. Oh my God ! Ça y est, cela joue Louis G's Mansion. T'as dit exactement la même chose. C'est vrai ? C'est bien, je suis raccord avec moi-même, ça fait plaisir. Je suis raccord avec mes rêves et avec moi-même, c'est beau. Mon moi du passé sera fier de moi. Est-ce qu'on a un endroit où... Qu'est-ce que tu marches plus droit ? T'es bourré ? Oh, c'est la gerbosque. Le pétrolier. Mio, le pétrolier. Cours ! Vas-y. Cours, Mio, cours. Tu peux y rêver. Un petit fight, là, dans les escaliers encore ? Non, non, pas de fight dans les escaliers. Ah non, c'est interdit. Plus jamais. Utilise ta super force pour ouvrir cette force. C'est laser, au bout d'un moment. C'est pas du tout d'objet, c'est chiant. Bah c'est chiant, c'est le jeu. C'est chiant. Il pourrait remettre des objets. Il nous a balancé sa torche, quoi. Je n'en verre pas. Je crois que c'était la première fois, en même temps, qu'on voyait un villageois avec la torche s'énerver comme ça. Est-ce que la femme humide ? Non, elle n'est plus là. Elle est DC Day. Mais non, mais on t'a vu passer la porte tout à l'heure. On ne dit pas que t'en es toujours là. Non, c'est un flash. C'est une image. Une vision. Elle s'est changée instantanément. Je veux le changement d'habit. Transformation Tragique Girl. Tragical Girl. Il n'y a pas d'objet. Je suis triste. Je suis tristesse. Il n'y a pas d'objet qui traîne, là. Où sont les objets ? Il n'y en a plus. C'est la fin du jeu. Il n'y a plus rien. Où est-il ? Où sont-ils ? Normalement, oui, il y a un objet, là. Oui. On s'en souvient. C'est un journal. C'est un journal. Quel enculé. Oh, ballon ! Elle a attendu vraiment au dernier moment. J'avoue. Je me suis fait avoir. C'est le journal Papillon 5. Un jour, quand nous étions petites, nous sommes partis jouer près du ruisseau, en bordure de village. Là, nous avons fait une promesse. Nous nous sommes promis de toujours rester ensemble. Restons ensemble, ça est. Pour toujours. Même en quittant ce village, nous resterons ensemble. Je serai toujours là pour vous protéger. Nous avions promis de toujours rester ensemble. Mais je suis faible. Le jour viendra où je n'aurai plus la force de vous suivre, Yahé. Le jour viendra où vous m'abandonnerez. Yahé et moi sommes en train de nous éloigner. Cela m'effraie. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus nous prenons de la distance. Depuis notre naissance, nous n'avons jamais été véritablement ensemble. C'est pourquoi je veux que nous ne fassions qu'une. Yahé et moi, deux sœurs ne faisons qu'une. Unissons-nous et nous pourrons rester ensemble pour toujours. Ça y est. Est-ce que tu as aimé ? Ah, j'ai adoré. Ah là, c'est pas moi. Mon portable qui me fout le cancer. Oui, bonjour. Pour me dire qu'il neige. Oui, mais... Waouh ! Je m'en fous. Il neige ? Moi, j'ai que des notifications météorologiques. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un objet caché, là ? Mais je cherche les objets. Eh, je vois bien que tu cherches les objets. Mais non, parce que je me souviens qu'on était dans la galère. Oh non, il peut s'ouvrir. On peut save. On va save. Ouais. On va save... Ici. Je save n'importe où, maintenant. On s'en fout. On ne sait pas où sauvegarder. Un objet ! Attention, la main fantôme. Oui, c'est vrai que le chapitre final, c'est full... C'est full main fantôme. Tous les objets ont une main fantôme posée dessus. Même une pauvre herbe médicinale. Là, tu vas voir, c'est... Ah, voilà. Une herbe médicinale. Une main fantôme pour une pauvre herbe médicinale, quand même. Bon, bah, c'est parti. En fait, je me demande, est-ce qu'on peut revisiter la maison ? Peut-être qu'il y a des objets. Regarde, on a un objet. Ça va, la musique ? C'est bon. De l'eau sacrée. Puisque là, normalement... Vous voyez, il y a les papillons, ils nous disent de tourner à droite, mais on va tourner à gauche. Non, mais c'était le pire. Je regarde juste la salle là. On va voir s'il y a un objet ou pas. Là, on peut rien fouiller. Il y a quelqu'un. Ah, tu vois, il y a des choses qu'on peut voir. Je m'épuise. Ah, c'est la dame de la boîte. Souviens-toi. C'est The Grudge. Oui, c'est The Grudge. Non, je veux pas ! Ça m'avait fait trop peur la dernière fois ! C'est la dame qui saute sur nous. Oui. Et donc ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est où ? Ah, elle est là. Non, mais j'ai pas envie ! Souvenez-vous, elle fait des jumps. Donc, il faut faire gaffe. Bon, on va y aller. Attends. Ah, oui ! Oh, yes ! Direct. Mais non ! Ça va ? Non, ça va pas ! Je voulais pas la revoir, elle ! Tout ça, parce que t'as voulu fouiller ça, c'était putain ! Mais c'est qu'il y a peut-être des objets, alors, tu vois ? Regarde, elle est magnifique. Elle est très belle, cette dame. Elle a juste les cheveux longs. Elle bande, attention ! Elle nous a mis une feinte ! Vite, elle est dans le mur, barrons-nous ! On se retourne. Elle est là-bas. Tu vois, il y a de l'espace. Ouais, si elle fait ça, c'est mieux. Ouais, c'est bon, ça fait... Regarde, tu vois, elle est décédée ! Dégage ! Il y a peut-être un objet, alors, là, non ? Y'a rien ! C'est ça pour rien ! Bon, bah, je pense qu'on va visiter une autre pièce. Non ! Oh, t'es fière de toi ! Ça va faire des vues, ça ! L'orlaïe, elle vient ! Et la peur ! L'orlaïe de la frousse ! Mais vas-y, mais je t'emmerde, en vrai ! Y'a rien ! J'ai voulu qu'on ait une l'orlaïe de peur. Regarde, je peux ouvrir cette boîte. Viens, ma petite, viens ! Bon, en fait, tu vas moins faire le malin, euh... Oui, bah, je sais ! On va aller monter cet escalier, voir s'il y a un objet en haut. C'est une blague ? Non, mais arrête ! Mais il faut explorer ! Mais c'est fini ! Y'a plus d'objets, là ! C'est à la fin du jeu ! Mais non, c'est pas à la fin du jeu ! Il faut explorer ! Y'a plus rien ! Il faut vérifier ! T'as déjà tout eu ! Mais oui, mais ils remettent des objets ! T'as vu ? Y'avait des objets qu'on n'avait pas ! Cette commode est vide ! Oui, sans blague ! Bon, je rigole, j'arrête ! Oh là là, c'est personne qui veut pas rigoler ! Mettez dans les commentaires, bouh, elle est pas rigolote ! Je rigole ! Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce fight additionnel, là ? Bah ouais, regarde, t'es drôle ! C'est drôle ! Bon, normalement, on rentre par la porte, là, mais on va voir si au fond du couloir, y'a rien ! Non, y'a rien ! Ok, j'arrête ! Tu vois, c'était pour éviter les flashs blancs ! Oh non, on retrouve elle ! Oh non, pas l'autre, là ! Tu mets 20 ans à marcher ! Lui, il s'incline respectueusement ! Non, incline-toi ! Ah ah ah, baisse le yeux ! Allez, mon plus vite, là ! Il y a des lances dans l'escalier ! Oh là là, 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 là ! Oh la brotteuse, là, dépêche-toi ! Je suis le couloir ! Je suis les papillons écarlates ! On va devenir un magnifique papillon ! Je suis désolé, je suis tellement désolé ! Oh non, je suis désolé ! Go menassaï ! J'avance ! All right ! Bonjour ! Bonjour ! Donc normalement, y'a un objet là ! Normalement, c'est un... C'est une main fantôme ! C'est une main fantôme ! Non ? Oh, c'est une main fantôme ! Je sais pas, non ! Non, y'a pas de main fantôme ! C'est un journal papillon 6 ! Avec une première page très intéressante ! Tant que je serai dans ce village, je sais que vous reviendriez ! Hein ? Il y a une erreur, là ! Que vous reviendrez ! Ça n'a aucun sens, le temps que tu as employé... Puis-je devenir un papillon seul ? Devenir un papillon ! Devenir un papillon ! Faites-le ! Je resterai ici pour toujours ! Je pourrai devenir un papillon et vous attendre ici pour l'éternité ! Faites-le ! Faites-le ! Comme nous nous le sommes promis dans notre enfance ! Près du risseau ! Je sais que vous reviendrez ! Vous trouvez ? Je sais que vous le ferez, ça est ! Que vous me reviendriez ! Tant que je suis dans le village, je sais que vous me reviendriez ! Quoi ? Y'a pas d'objet caché ici, non ? Bon, y'a rien ! Attends, si, y'avait un truc, non ? J'ai eu l'impression... Non, non, y'a rien, c'est juste à toi ! J'avais cru voir un truc briller ! Tu l'as dit toi-même, c'est juste à toi ! Il reviendriez ! Pas y'aillé ! Et pas saillé, non plus ! Y'a quelque chose, là ? Mon mot de conneries, ça y est ! Ah, cette dernière session est incroyable ! Très incroyable ! Putain, y'a pas de connard qui s'incline pour moi, là ! Décevant ! Quoi ? Faut que moi aussi, je rêve de devenir un papillon, ça ? Je vais devenir un papillon ! Regarde, ils sont là, les papillons ! Donc là, on court, on court ! Ah, on peut faire une photo ! Vite ! C'est une jeune fille en blanc ! Peut-être ! Parce qu'il y a un arbre entre les deux ! C'est pas le temps de trop voir ! Pour devenir papillon ? Donc là, on va pouvoir save, mais avant, on a cet objet. Et là, je sais qu'il y a un fantôme, ici. Je m'en souvenais. Direct. Et c'est du film de type 61, parce qu'on va... Et une gemme rouge ! On a la gemme rouge qui fait bien plaisir. Oh, regardez-moi ce nombre de points ! Caméra, améliorer... Attends, une seconde, faut que j'en regarde. On a quel... Oui, on a bien... Augmente temporairement la durée du cliché. Tout à fait. Et lui, attends... Fais reculer les esprits en approche. Ça, c'est bien. Ralentis temporairement les mouvements de l'esprit, ou réduis temporairement la puissance... Ça serait peut-être pas mal d'avoir ça, en vrai. Je me dis, hein. C'est toi qui vois. Le truc, c'est qu'ils ne seront plus repoussés en arrière. Ouais, mais... Ça repousse quand même quand on t'attaque, de base. Oui, c'est vrai. On va le mettre niveau 2, celui-là. Ok, on a des points, alors. Et celui-là, on va le mettre niveau 2 aussi. On va mettre celui-là niveau 2. Bon, même niveau 3. Allez, hein. Comme ça, ça fera bien, bien mal. Parfait. On va... Est-ce que je mets du 90 ? Vas-y, on va mettre du 90. Parce qu'on sait ce qui nous attend, ici. On va save. On sait ce qui nous attend. Donc on va save. On est à 10h23. On passe cette porte. Il se mardi. C'est parti pour devenir papillon. Si quelqu'un s'oppose à ce rituel... Moi ! Je se taise. Faites comme si j'étais pas là. Oh non, mon dieu ! En fait, j'aurais pu... Donc lui, c'est le topographe ? Oui. Lui, c'est le topographe. Hop là ! On nous a vus ! Coucou ! Coucou ! Vous êtes magnifique, monsieur. Bonjour ! Encore mieux comme ça, je pense. Ouais. Carrément. Donc voilà, on se fait attaquer par le prêtre... Le chef. Le chef... Des prêtres. Le grand prêtre. Bah... Oui, bah... Il nous a fait un câlin. Alors... Il m'attaque. C'est quoi, là ? Il n'y a même pas eu le moment où ils m'ont dit... Attention, tu peux contrer. Le jeu, il m'a dit ta gueule, en fait. Non, le jeu, il a dit tu fais rien. Tu te laisses prendre... Il dit où ? Tu te laisses câliner. Tu dis rien. Oui, bonjour. Parce que là, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de l'avoir au moment où ça va lui faire le plus de dégâts. Voilà. C'est-à-dire maintenant. Trop tôt. Je l'ai fait trop tôt. Je ne sais même pas, en fait, si je peux le... L'enchaîner. L'enchaîne, oui. Ah, je ne sais pas où, là ? Vu comment ça fait, on dirait qu'on ne peut pas l'enchaîner. Il est où ? Ah non, il balance ses flammettes. Bon, voilà. Là, la technique, ça consiste à tourner en rond avec un abruti. Faut l'esquiver. Salut. Alors, le truc, c'est que les flammes... Non, ça va. Elles sont parties assez rapidement. Ouais, ça va. Allez. Je pensais qu'elle va rester plus longtemps, mais... Il nous tourne autour. Tu as un prédateur. Et après, il va nous foncer dedans. Ok. Tu as conscience que tu t'es complètement planté, les gars ? Ah, merde, je l'ai fait trop tard. Mais bon, tu peux quand même l'enchaîner. Une bonne chose à savoir. On va mettre du 61. Il est sur le côté. On l'a déjà bien... Ok. Il est partout. On l'a déjà bien abîmé. Ah, les flemmes. Il a avancé ses flammèches. Il attaque avec ses feux folés. Les feux folés. Le truc, c'est qu'on ne sait pas où elles sont. Bah, là. C'est bon, je crois, elles sont... Bah, non, frérot. Tu as fait de la merde en plus. C'est pas grave, ça les a... Ah, ça les a... En fait, il faut juste faire une petite photo simple comme ça... Ah, mais putain, et ça vraiment, la caméra qui fait ça. C'est le plaisir, c'est le fun. Là, tu fais quoi ? Tu fais quelque chose ? Il bouge plus. Tu dors, tu... Ah, il te commence. Il nous tourne autour. Bien sûr, on a un poteau qui nous gêne. Comme d'hab. Et là, il est où ? D'accord. Là, c'est bon, là. Voilà. Donc là, il passe en mode vénère. Donc, quand ils sont en mode vénère, ils régènent de la vie aussi. Ah, bon, bah... On va faire ça. Urg ! J'ai Urg. Il y avait Urg. Ah. Urg, j'ai mal. Non, Blurg. Il n'invoque pas d'époque. Sinon, il peut envoquer des prêtres classiques. Ouais. Pour en invoquer deux. Tiens. Bah, il vient de le faire, je pense. Oui. Claim, clong ! Parce que là, il y a plein de bruit. Ah ! Oh, c'est la fête ! Oh, c'est la fête ! Là, vous courez... Après, voilà, les prêtres classiques... Ah, ça y est. Normalement, en fait, ils disparaissent au bout d'un moment. Oui. Là, ils ont disparu. Du coup, on n'a plus que notre pote. Il est là, je crois. Il était devant. Ouais, il est dans le mur, en fait. Ouais. C'est ça mon problème. Il flamme. Il flamme. Je fais une photo. Ouais. Si ça les... Oui, oui, ça marche, t'as vu. Ça les pète. Ah, il est là. Et viens. Y'a un petit, ils viennent. Y'a un petit, ils viennent. Oh non, mais il fait pas des flammes. En fait, là, il fait quasiment plus que des flammes. Donc ça va être chiant. Non, mais il faut venir. Ça va être chiant. Il est au contact, là. On va pas pouvoir lui faire énormément de dégâts. Alors. Qu'est-ce qu'il a pu se rater ? Quel rôle ? Ah. Oui. Il est fantastique quand il fait ça, mais vraiment. Ça, c'est vraiment le pire, ça. Ah. Le retour des sous-prêtres. Il a réinvoqué ses prêtres. Et là, le truc, c'est que vous courrez. Il faut courir. Si vous passez à côté, vous courez. Vous voyez, c'est pas très grave. D'accord, il s'est effacé devant moi. J'avoue. Allez. Alors, est-ce que tu vas me tourner autour ? Allez, marche. Fais quelque chose. Peut-être qu'il est allé au contact, hein. Je sais pas. Je m'approche. Ouais. Il veut pas... Il est méchant. Il veut pas venir. Putain, il y a la caméra qui me fait de la merde. Ouais. Il a réinvoqué les potes. D'accord. Ça a marché. Ça a fait des dégâts, mais... Ça a fait des points. On dit pas non. C'était pas faux. Non, j'avoue. Malheureusement. Oh là 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 là. Quelle angoisse. Tiens, moi je te passe à travers. Tiens, fonce. Ah ! Mon dieu. Ah oui, parce qu'ils peuvent lancer leur... Ah, il est revenu ! C'est pas des feux follets, euh... C'est des sortes d'âmes qui balancent. Mais non, mais... Il y avait le poids. Faut qu'on essaie de les débarrasser de tout de suite. Ce serait fait. Bah oui, mais ils s'évanouissent dans les airs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On attend... Dans... On fait ça. Allez, hop. Normalement, ils sont moins costauds que... Oui, oui. Normalement, oui, ils sont beaucoup moins costauds. Ils sont moins costauds que les classiques. Ah, il est revenu. Et où ? Et où ? Il est censé être derrière moi. Oui. Devant. D'à côté. Derrière. Il est ? Il est là. Il va repartir. Non, il repart pas ? Si, bah, il relance son attaque. Yes. Allez, retour des potes. Allez, gosse-nous. Vas-y, viens, viens. Vas-y, viens. Nickel. C'est tout ce qu'on voulait. Allez, ça dégage. Oui, il est des saïds. Ça froule. On dit pas non, ça fait des points. Par contre, au bout d'un moment, il faut en finir avec lui, quoi. Parce que... Bon, lui, il semblerait qu'on puisse pas de... On en a ras-le-bol. Il semblerait qu'ils ne veulent plus attaquer de façon normale. Non, de façon légite, là. Il envoie que des potes. Il est chiant. Des potes ou des flammes ou... Ouais, mais il nous agresse plus directement. Il attaque à distance. Regardez, attention. Coucou. Donc maintenant, il n'y a plus que lui. On va le pulvériser. En fait, le but, c'est peut-être de se débarrasser déjà d'eux. Peut-être, hein. Par contre, si tu te débarrasses d'eux, il va peut-être finalement re-attaquer normalement. Peut-être. Allez. Voilà. Comme ça, il n'y sont plus. C'est le one-shot. Il faut juste savoir où est... Où est notre pote ? Monsieur le grand-prêtre, où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Il est là. Mais dis pas que tu réinvoques des sebires. Parce que c'est très pénible. Il est là. Il est plus là. Il est là. Tiens. Tiens, mange. Oulah ! Il est devenu rose. Oui, parce que j'ai utilisé le pouvoir. Le pouvoir. Il est là. Coucou. Bah, tu ne cache pas. Reviens. Ah ! Il veut réattaquer normalement. Pas possible. Est-ce qu'on va lui faire un crit dans sa gueule ? Le problème, c'est que... Oui. Très... Magnifique. Magnifique. Bravo. Bravo, bravo. Ça va. On s'est quand même vachement mieux débrouillé que la fois où on l'avait tenté. Bah, la première fois qu'on l'avait fait. Le rituel ne sera mené qu'avec Sae. Et pourquoi y est-ce que t'en aller ? Bah, parce que... Je ne sais pas, elle ne voulait pas mourir. On ne voulait pas... Une bête idée comme ça, là, peut-être. Il y a deux choses qui se trouvent là où l'esprit se tenait. La clé du grand prêtre. Et une crise au col. Une crise au col. Le caillou. Le caillou. Le caillou. Le caillou à écouter. Un terrible caillou. Quand tu colles à ton oreille, t'entends la mer. Ça ne marche pas comme ça. On peut écouter les muets de Mayu. Qui va nous dire des choses incroyables. Va-t'en, Mio. En quoi ? C'est la première fois que tu lis... Ces moments radio avec autant d'émotions. Seul. Je te pardonnerai, Mio. Quoi qu'il advienne. On n'est pas sans votre chounen. de... Voilà. C'est tout. Et donc, le crise au col. Le crise au col. Yae. Renoncez. Nous qui avons respiré les premiers. C'est vrai que cette phrase m'avait déjà... Nous sommes voués à devenir ceux qui restent. Mais va te faire, en fait. Pour le bien du village. Fuck. C'est nous qui sommes arrivés les premiers, alors c'est nous qui partirons en dernier. Ça n'a aucune logique. Donc on va retourner sauvegarder. La save. Genre la priorité à la descendance, aux enfants, tout ça, non. Nec. Nec. Ici, non. Voilà. Petite sauvegarde. Et donc maintenant, nous sommes partis. Squalala. On est partis. On va pouvoir ouvrir la porte qui est là-bas. Et vous allez voir, il y a un message très intéressant quand on ouvre la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada